En fait, ce n'est pas parce qu'on s'aime qu'on est des quiches, tu vois. Coucou, je suis trop contente de vous retrouver pour cette interview. Comment vous allez vraiment en ce moment ? On va bien, on a de la chance, on va bien. Malgré la situation, on va bien. Alors, quelles sont les valeurs que vous défendez avec votre projet ? Pas mal de valeurs positives, surtout la paix, le respect. Et tu vois, elle est super cette question, parce que notre projet à nous, justement, quand on l'a lancé, c'était de chanter l'amour. Mais on dit ça en l'art, tu vois, quand on dit ça, c'est très large. Et souvent, on nous a pris pour, oh, il s'aime, il chante l'amour, c'est complètement débile. Et on est complètement d'accord avec ce truc-là d'un point de vue extérieur, c'est débile. Mais en fait, pour nous, chanter l'amour, ça veut dire plus que chanter l'amour d'un couple. C'est chanter l'amour de soi-même, l'estime de soi. Et on passe des jours, des journées gâchées, à ne pas s'aimer, à ne pas même juste se comprendre. Tu vois, la bienveillance. Et en fait, ça, c'est des valeurs pour nous super importantes. Et tu te rends compte que dans la vie, des fois, on n'ose pas être sympa. Tu vois, tu te dis, je vais lui faire un sourire. Il va me dire, elle est con, celle-là, tu vois. C'est vrai, même faire un compliment, des fois, c'est super dur de faire un compliment. Ouais, alors qu'en fait, ça change ta journée. Le matin, tu croises quelqu'un qui va te faire un sourire ou qui va dire, j'adore ton pull ou quoi. Eh bien, ça réchauffe le cœur. Et nous, on a pris le pari de se dire, eh bien, on va oser aller de ce côté-là. Parce que moi, je trouve qu'on ose trop aller de l'autre côté en taillant, en critiquant ou voilà, en faisant la gueule. Et en fait, si tout le monde pouvait rendre quelque chose un peu plus beau de l'autre chez les autres, eh bien, on serait tous peut-être mieux. En fait, on s'est dit, on va tous se donner la main et on y va tous ensemble. C'est trop mignon. Les bisoulots. En fait, c'est pas parce qu'on s'aime qu'on est des kiffes, quoi. Tu vois ? Et en fait, après, non. Oui, non, rien à voir. Non, on fait rien à voir. Juste, on est en couple, on bosse en scène. Voilà, Fabien, il peut chanter Je T'aime, mais en live, ça peut envoyer, quoi. Vraiment. Quelles ont été vos principales influences, chacun de votre côté ou vos influences communes ? Dans notre musique, ça se ressent qu'on s'est pas mis de barrière, en fait. Et moi, à la base, j'étais super pop, quoi. Enfin, j'écoutais du pop punk et ce genre de choses, mais je toujours écoutais, je sais pas, Mika, ce genre de choses. J'ai toujours adoré. Et en fait, aujourd'hui, on en arrive à, là, tu vois, par exemple, le deuxième album pour un tout petit peu dévoiler. On va faire une partie super pop et une partie qui va être vraiment pop rock assumée, tu vois. C'est vrai qu'en plus, à la base, on a aussi les mêmes goûts musicaux, tu vois. Quand on s'est rencontrés, j'étais, ah, j'adore, tu vois, tu écoutes du Goût Charlotte, du Blink. Et en fait, c'est pour ça qu'on s'est dit, on va tout mettre ensemble. Et c'est vrai que nos sons sont quand même plus pop rock parce qu'on est ça, on l'est. Et puis pour te dire, la même année, on a fait la première partie de Willy Denzey, Lame et Asia. Et à la fin de l'année, on a fait la première partie qui leur paye ce... Et c'était genre le même peu, tu vois. Et ça résume exactement notre état d'esprit. C'est vrai. Genre vraiment... On a fait... Du coup, ça vous ouvre plein de portes. C'est énorme. Qui gère quoi dans votre projet ? Est-ce que vous avez des tâches intitrées ? En fait, c'est hyper cadré. Ouais, c'est... En fait, je pense qu'on gère le management un peu tous les deux. On va dire que le booking, c'est quand même plus moi. Tout ce qui est studio et tout ça, c'est moi. Écriture, c'est quand même plus Marina. Merchandising, c'est plus toi. Moi, je m'occupe du merch, de l'écriture. Tout ce qui est promo, ça, on le fait à deux. Et puis au final, les tenues, les looks, les décos de scène, selon les lieux où on joue. Tu vois, les réseaux, c'est Alex. Du coup, c'est vraiment... Il faut savoir qu'on se lève, nous, à 5h30 pour travailler. Ah oui, quand même. Et c'est... Parce que les gosses, après, ils sont réveillés à 7h30. Après, tu ne peux plus rien faire. En plus, avec les confinements et tout, tu ne peux plus rien faire. Donc, on a passé trop de journée à se dire je suis frustré, je ne peux rien faire et tout. Et en fait, on a dit la seule solution, c'était de se lever à 5h30. Et puis, en réalité, la musique, c'est tellement de travail. C'est dingue parce que les gens pensent que la musique, tu ne travailles que quand tu chantes en concert. Et en fait, c'est 7 jours sur 7. Tu bosses, tu fais tes répètes, ta cardio, ta créaté. Et en fait, tu te dis, je n'ai même pas assez de temps. Et tout le monde est là, ah bon, vous faites quoi aujourd'hui ? On bosse ! Non, mais c'est vrai que l'image des artistes, quand même, on va dire, en France, elle est quand même en train de changer. Mais c'est quand même assez difficile. Les gens, ils ne pensent pas du tout que quand on est chez nous, on fait, répète, de 17 à 19h. Le matin, c'est une réunion. Ensuite, c'est les réseaux. Oui, les putchers, les réseaux. Oui, ça prend du temps. Oui, c'est un peu frustrant du coup de se dire qu'il y a tout ça qui est fait dans l'ombre. Mais que les gens ne s'en rendent pas trop compte. Oui, c'est vrai. Pour les gens, on se fait des... C'est ce qui fait la beauté du truc aussi, en fait. Ah, mais j'adore. Les gens, ils voient la musique finie, le projet finie. Ah, mais j'adore. Ça fait un petit peu rêver. Oui, c'est la magie. Alors qu'effectivement, il y a un vrai travail. Oui, mais carrément. Mais moi, j'adore parce que ça nous donne envie. Et puis, du coup, aujourd'hui, avec plus de moyens et de ça et tout, on a envie de faire des vidéos backstage, des trucs, des machins, pour montrer aux gens que... Oui, mettre en valeur le métier de la musique, en fait. C'est ça, on se rend compte vraiment... Je pense que c'est important de le mettre en valeur pour nous et tous les autres artistes, de se dire voilà ce qu'on fait tous, en fait. Parce qu'on a plusieurs métiers, en fait. Parce que vous voyez arriver à 20h sur scène, tout beau, tout frais, parce qu'on s'est tout donné. Mais en fait, c'est toute la semaine, t'es avec tes lunettes, ton chignon, t'es puis ton pyjama et tu cours. Sur quoi vous travaillez en ce moment ? Est-ce que vous avez des actualités dont vous voulez parler ? Alors, on travaille sur notre deuxième album qui sortira octobre-novembre 2021. On va faire tout le nouveau merchandising. C'est vrai que nous, on adore le merch. On aime trop que les gens puissent avoir quelque chose. On a notre boutique en ligne. En fait, on est là-dedans, on est dans ce truc de se dire bon, bah, vu qu'on a un tout petit peu plus de moyens, on va essayer de se faire un beau clip et tout ça et tout, plusieurs choses, tout préparer pour qu'à la rentrée, et on croise les doigts quand les choses seront redevenues un tout petit peu à la normale. Eh bien, on puisse proposer aux gens qui nous suivent un vrai truc, vraiment. Alors, une petite question bonus. Pourquoi c'est toujours quand on est sous la douche qu'on a des super répartis et des super trucs à dire, mais pendant un conflit, en vrai, on n'a jamais rien qui sort ? C'est dingue, c'est vrai. Pourquoi ? Pourquoi ? Peut-être parce qu'on est trop gentil. Peut-être. Tu sais, parce qu'en fait, peut-être que moi, des fois, dans ma tête, je l'ai, la remarque, mais je me dis, je ne vais pas lui dire, ça va le plomber. Mais t'inquiète pas qu'il y a des gens, moi, l'un de mes meilleurs amis, qui s'appelle Alexis, d'ailleurs, dédicace, lui, ce n'est pas du tout ce cas-là. Lui, il est meilleur en vrai que Snipe. Snipe, c'est foutu. Mais même des fois, c'est pris un peu avec l'humour, et moi, j'admire ce genre de truc. Mais non, je pense que... Et c'est vrai que quand tu rentres chez toi, tu rentres et tu te douches et tu dis, ah, pour genre, je veux dire ça. Si, il me rappelle. Il ne rappelle jamais le mec. Il est un truc qui est obligé. Il est tellement gros sur la patate. Mais c'est vrai que c'est une excellente question. J'adore cette question. Alors, moi, je dirais ça parce qu'on est trop gentil. Parce qu'on est surpris par l'audace des gens, parfois, la méchanceté des gens. Oui, c'est vrai. C'est surprenant. Si tu n'attends jamais à ce que les gens viennent te clasher, tu es là. Mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Mais tu canalises ? Et sur Internet, en plus, c'est tellement facile. Oui, non, mais surtout... Alors, nous, surtout, on est les experts de... On s'est fait bouffer dans notre vie, mais vraiment... Ah, oui. Des années... Par rapport à votre projet, du coup ? Non, par rapport à notre... Entre guillemets, gentillesse. T'empérament, tu vois. Parce que je n'appelle même pas ça de la gentillesse, j'appelle ça de la connerie. Mais genre, on a des services. Et en fait, les services, ils sont sur des mois, tous les jours. Et en fait, tu sais, ça te bouge la nuit. Et après, ça te bouge la nuit. Et quand tu dis non, les gens se demandent pourquoi, tu es là. Tu passes pour un méchant, carrément ? Tu sais, ça se retourne. Tu es là. Apprendre à dire non, déjà, c'est un délire. Et on nous fait un travail ensemble en se disant, écoute, cette fois-ci, on va dire non, d'accord. On va dire non. Et la personne arrive... Et on a la boule. On a la boule, on est là. Punaise et tout. On ne dort pas et tout. Et la fois où on dit non, la personne dit... Ah, ok. Pas de souci. Oui, c'est vrai. Et ça, des fois, tu te rends compte que... Punaise. Forcément, quand du coup, quelqu'un t'attaque, et ben, tu n'es pas prêt quand tu penses comme ça à la tête. C'est vrai, on n'est pas prêt. Mais tant mieux, tant mieux. Tant mieux, c'est vrai. Oui, oui, c'est clair. Ça veut dire que vous n'avez pas une liste de choses méchantes à dire au cas où. Oui, c'est vrai. Et puis, c'est vrai que des fois, il vaut mieux passer son tour sur la méchanceté et ne pas rien répondre. Au final, tu t'en veux, mais après... On vient à la question des valeurs. Oui, non, mais c'est vrai. Au moins, je suis en paix. Quand tu te couches et que tu n'as rien à te reprocher et que tu as fait de ton mieux, eh ben, tu dors bien. Le sommeil, c'est important. Ouais, oh lola, c'est clair. On part sur quelque chose d'autre. Tant de parent, je suis post-cré. C'est horrible. Oh là là, c'est sincèrement... On commence à redormir, il a trois ans et demi. On ne dit pas ça. On dit ça, après, on n'a pas dormi. Oh non, je dis la phrase interdite. OK, eh ben, merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi. Merci d'être venu et puis je vous souhaite une très bonne continuation. Merci beaucoup. Merci à toi aussi.